Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine Happy Planner et pour cette semaine, j'ai essayé de faire une mise en page qui changeait un petit peu. Alors pas 100% non plus, en fait j'ai l'impression que je ne peux pas totalement changer ma façon de faire puisque je suis limitée par mes cases de jours et de notes. Donc voilà, je fais comme je peux pour essayer de varier. Donc là j'ai utilisé deux verres différents. J'ai utilisé le Pine Needles, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pour mettre un tout petit peu de foncé dans mes coins. Alors je n'en ai pas mis dans le coin en haut à gauche tout simplement parce que je savais que j'allais mettre un papier. Donc ce n'était pas la peine de le faire. Et puis après j'ai utilisé le Old Paper pour le reste de ma page. Et vous allez voir, j'applique un petit peu différemment mon encre distress parce que j'en ai un petit peu marre de toujours mettre mes tampons en bas de ma page, dans ma case. Enfin je fais tout le temps ça. Donc je me suis dit que j'allais changer le sens dans lequel j'allais tamponner. Mais voilà, donc du coup je me suis aidée de ma skin tape pour que ce soit plus joli et plus droit quand on fait l'encre. Et je suis allée chercher dans mes chutes de papier pour décorer un petit peu. Alors le verre avec les étoiles un petit peu, ce n'est pas une chute, c'est un papier que j'ai acheté dans un... Enfin c'est un lot de papier que j'ai acheté dans le site, dans mes pochettes. Les étiquettes avec le feuillage c'est comptoir du scrap. J'avais acheté un petit lot de feuilles que j'ai un petit peu utilisé mais du coup il me restait des étiquettes. Donc je les ai utilisées et par contre les feuilles déchirées avec le texte, ça c'est des chutes de papier. J'ai utilisé ces feuilles pour faire une carte et il me restait des petits bouts. Donc j'ai gardé ces petits bouts exprès en me disant ça peut servir. Et bien j'ai bien fait puisqu'en fouillant dans ma boîte de chutes de papier, j'ai décidé de les utiliser. J'ai utilisé la taquiglou pour tout coller mais après réflexion je me suis dit que j'aurais mieux fait de sortir le double face. Voilà c'est juste que ma taquiglou était à portée de main et mes doubles faces étaient bien rangées. D'ailleurs en ce début d'année j'ai réorganisé ma craft room. J'ai décidé de changer des tiroirs, enfin d'échanger plutôt pour que tout soit plus facilement à portée de main. Voilà mais idéalement j'aimerais racheter un meuble Ikea pour ranger parce que j'en ai marre de mes boîtes sous mon atelier. Enfin bon bref, mais bon on verra bien. Donc voilà j'ai tout collé à la taquiglou et du coup ça fait une mise en page encore toute douce comme la semaine précédente. Où les couleurs sont quand même pas très pétantes, ça reste des couleurs toutes douces, pas trop pastelles non plus. Mais voilà donc en tout cas moi j'adore, j'adore entre ce que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine, c'est vraiment les couleurs que j'aime vraiment. Même si de temps en temps je ressens le besoin de faire quelque chose d'un peu plus pétant histoire de changer. J'avoue que je reviens très très facilement à ce genre de couleurs et encore plus dans les tons verts parce que j'aime beaucoup moi tout ce qui est nature, feuillage, fleurs, tout ça. Donc tout ce qui est un petit peu, voilà, vert, rose, borneau, des choses un peu qu'on trouve dans la nature. Enfin bref. Et donc là je prends mes tampons de Shoe & Flower, donc ça fait un petit moment que je ne les avais pas pris. C'est la collection Forêt Enchantée de Shoe & Flower et j'ai complété avec la planche de tampons feuilles d'hiver dans mes pochettes. J'ai tout tamponné à l'encre Distress Old Pepper, encore une fois pour que ça reste doux. Si j'avais fait du noir ça aurait tranché bien trop fort. J'hésitais, j'hésitais à prendre le vert plus foncé. Mais franchement non, je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que du coup ça fait tout doux. J'aurais aimé un, parce que ce vert là il tire légèrement vers le jaune je trouve. En tout cas en vidéo c'est ce que ça rend. J'aurais aimé trouver un vert un peu plus sauge. Donc j'espère que je vais trouver ça. Encore une fois je compte bien augmenter ma collection de Distress Oxide. Tout doucement, financièrement je ne peux pas en acheter 30 d'un coup. Mais voilà, cette année je vais augmenter tout doucement cette collection. Surtout que je suis presque à la fin de mes feutres tombeaux. Donc une fois que j'aurai fini ma collection de feutres tombeaux, je pourrais passer à autre chose on va dire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous vous collectionnez un petit peu quelque chose en particulier. Que ce soit dans le scrap ou ailleurs. D'ailleurs moi c'est un peu pareil avec Cricut. Mon but par exemple c'est d'avoir toutes les lames Cricut. Et j'aimerais bien augmenter ma gamme d'outils également. Par exemple ils font un scalpel sur le site officiel. Je pense me le prendre cette année. J'attends juste qu'il y ait des promos. En général j'attends qu'il y ait des promos. Je ne suis pas pressée donc voilà. D'ailleurs je vous avais demandé si je faisais des pages supplémentaires ou si j'ai acheté un bullet exprès pour me faire des pages supplémentaires. Au final c'est les pages supplémentaires qui ont gagné le sondage. Et j'aimerais vous suggérer une autre question. C'est est-ce que vous avez envie que je crée des pages spéciales pour Happy Planner mais façon bullet journal. Puisqu'il existe des pages bullet journal pour Happy Planner. Et du coup je pourrais me faire mes petites pages un petit peu particulières. Alors il y a des pages que je garderai personnelles. Mais si vous avez des envies et des besoins particuliers et que vous avez besoin d'inspiration. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai ravie de relever le défi. Et moi ça me changera. Ça me changera de mes mises en page un petit peu habituelles. Ça me plaît beaucoup l'idée de faire des pages un petit peu exceptionnelles de temps en temps dans mon Happy Planner. Donc surtout n'hésitez pas à me faire des propositions en commentaire. Je serai ravie de relever le défi. Voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et que cette façon de tamponner change. Vous êtes d'accord avec moi ça change un petit peu quand même. Voilà. Je sais pas aussi si vous avez remarqué mais j'ai un petit peu changé ma façon de filmer. C'est à dire que maintenant je peux mieux choisir ma hauteur. Ce qui fait que normalement ma qualité de vidéo est un petit peu meilleure. Parce qu'avant je zoomais sur mes vidéos précédentes. Donc voilà j'espère que vous voyez une petite différence au niveau qualité. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très belles créations. Sous-titrage ST' 501